Musique Nous allons revenir brièvement sur l'une des questions qui passionnent les enseignants, parce qu'elle fait débat. Faut-il féliciter les élèves ? On pense souvent qu'il est recommandé de témoigner de la bienveillance à l'égard des élèves en les félicitant de leurs bons résultats ou de leur maîtrise d'un domaine particulier. Or, l'une des conclusions de l'expérimentation est qu'il faut expressément dissocier les félicitations, un feedback sur la personne, du feedback portant sur l'apprentissage. Pourquoi ? La raison principale en est que les félicitations interfèrent avec l'objet du feedback. L'élève se souviendra du compliment au détriment de l'apprentissage. En outre, féliciter les élèves diminue immédiatement leur engagement et leur effort. Pour les élèves en difficulté, les félicitations prématurées et gratuites sont source de confusion, comme le sont aussi les félicitations destinées à mitiger l'effet de commentaires critiques. Enfin, les élèves qu'on a félicités deviennent plus sensibles aux erreurs qu'ils commettent, ce qui affaiblit leur engagement. En conclusion, l'enseignant peut certes exprimer sa confiance dans ses élèves, mais jamais en feedback immédiat de leur activité. Qu'elle concerne l'effort, la persistance, l'attitude en classe, les progrès observés, toutes les formes de feedback positifs donnés par l'enseignant sur la personne de l'élève pendant l'activité d'apprentissage ont un effet négatif sur les acquisitions.